bonjour donc petite vidéo pour vous montrer ce que j'attends pour le cours suivant donc ça va être publié un article sur le blog du lycée là pour nous et l'idée c'est de se prouver qu'effectivement en partageant des liens on peut tous s'entraider je vous ai ici donc créer un article mission internet et partage donc tous vos articles seront au dessus et si vous voulez voir revoir pardon les consignes je l'ai épinglé cet article c'est pour ça qu'il apparaît au dessus mais comme pour l'instant c'est le dernier article publié sur le blog il apparaît aussi évidemment en dessous alors définition je vous en ai mis le web 2.0 c'est après le web 1.0 qui était caractérisé par du contenu géré par des administrateurs des webmasters et qui était plutôt statique donc les pages étaient créés publiés et tout le monde pouvait consulter et ça s'est ça s'arrêtait à ça après dans les années 90 le web 2.0 est apparu donc là l'internaute l'utilisateur lambda a pu commencer à participer au développement d'internet ne serait ce qu'en étant simplement des commentaires ou alors en publiant très facilement des compléments d'information alors c'est ce que l'on va essayer de se montrer à nous mêmes donc là les consignes je les ai rappelé en dessous donc c'est publier un article qui contient soit un lien vers un site ou alors une playlist ou une vidéo quoi d'autre que vous connaissez et que moi je ne connais peut-être pas et qui est super intéressant pour vous alors les thèmes c'est sur des matières que vous étudiez où vous avez étudié donc des matières scolaires j'entends et puis votre article il devra avoir un lien ou alors l'incrustation de la vidéo en dessous devrait y avoir une présentation après une petite phrase un titre un pardon ça sera juste présentation en titre je vais vous montrer une petite phrase sans faute si possible qui m'explique et nous expliquent en fait l'intérêt selon vous de ce lien ou cette vidéo et puis les deux libellés il y aura web collaboration obligatoirement et puis en bas je signerai par mon nom bien alors moi j'ai déjà repéré ici une vidéo qui peut être intéressante sur le chapitre de le web celui que nous sommes en train de faire et puis j'ai trouvé ici un lien vers un site donc je vais faire les deux en fait qui nous propose des sous rubriques et puis qui va nous permettre de comprendre toutes ces sous thématiques alors c'est parti créer un article ma fois c'est être connecté sur le blog je vous rappelle que vous avez vous avez quoi vous avez je le rappellerai donc l'adresse mail à utiliser et puis le passe que vous seuls connaissez bien sûr et ben je vais cliquer sur un nouvel article le titre alors moi je vais mettre échanges échanges collaboratifs c'est un peu redondant mais bon je vais mettre deux liens alors j'en ai qu'un et puis je vais mettre deux pierres alors évidemment on écrit tout le monde peut consulter donc on met des majuscules en début de phrase on met des majuscules pour les prénoms et puis on met des points aussi alors après il est question de mettre un lien alors là je vais prendre le lien ça va être ça ça je vais le copier c'est l'url contrôle c'est je vais là dessus et puis je vais mettre juste au dessus enfin la première ligne première ligne là vous avez un petit outil insérer un lien donc je vais cliquer dessus le lien c'est ici le col contrôle v et puis ici si vous ne mettez rien au dessus donc il reprend le lien enfin le contenu l'écriture complète la de votre lien donc moi j'ai peut-être le raccourcir bien que l'anétiquette veut que le lien soit explicite je vais laisser comme ça et puis je vais cliquer sur ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre et puis je vais faire appliquer donc j'ai répondu à la première consigne ça c'est fait la deuxième c'est mettre un titre présentation c'est bien ça présentation donc là je viens de l'écrire ça commence avec une majuscule il ya les accents où il faut et si je veux le déclarer titre 1 je vais utiliser les petits formatage qui sont déjà créés dans google heures et je vais prendre titre voilà ça c'est présentation j'ai à la ligne et je dois présenter ici par une petite phrase simple le contenu de ce lien et bien du lien du dessus évidemment donc site internet pardon présentant les rubriques les pardon les rubriques du thème du chapitre pardon je vais mettre comme ça du chapitre numéro 2 de snt et je vais mettre c'est le web donc j'ai fait une phrase il y a bien un sujet un verbe le alors ce site internet comme ça j'aurai bien présente les rubriques du chapitre numéro 2 snt le web j'ai bien une phrase avec un sujet un verbe et un complément pauvre la phrase est simple il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça si jamais vous vouliez mettre une vidéo alors si c'est une vidéo youtube ce qui est le cas ici moi je vais la rajouter vous avez un petit bouton ici partager je vais dessus vous avez l'url de la vidéo je m'en vais la copier et puis je vais retourner dans blogueur alors si l'idée c'est de la mettre au dessus de présentation voilà je me suis mis j'ai appuyé sur entrée ça m'a créé une petite ligne et puis ici vous pouvez insérer des images donc c'est pas ça mais ici vous pouvez insérer une vidéo donc c'est ce que je vais prendre c'est une vidéo youtube donc je vais prendre ça ici j'ai la petite zone recherche je peux coller url de la vidéo youtube que je veux vous montrer je clique sur le petit bouton rechercher il la trouve après je sélectionne ce qu'il a trouvé et je vais l'intégrer dans ma page web en utilisant le bouton en bas sélectionner donc là maintenant vous avez la petite vidéo là j'ai peut-être un peu trop ligne alors contrôler l'aide je vais hop remonter remonter voilà c'est un peu plus tassé je vais mettre tiens ici je vais mettre devant lien lien vers un site deux points un petit espace tiens je vais même aller à la ligne et puis ici j'ai vidéo donc il n'a je vais mettre hop puisque dans la consigne il y avait bien eu vers un site ou toc et puis et puis voilà alors qu'est ce qui me manque j'ai un lien ok j'ai une vidéo mais c'est un des deux ou des deux si vous voulez j'ai mis présentation c'est bien un titre j'ai bien ici un titre pour mon article j'ai déjà mis mon nom là ça c'est pas mal ça nous évitera de nous confondre mutuellement je n'ai plus qu'à signer non c'est pas fini il est question de mettre deux libellés web et collaboration donc les libellés beaucoup d'entre vous ne les ont pas mis c'est là que ça se trouve donc je vais mettre lien, les libellés se séparent par des virgules j'ai collaboration en dessous je vais utiliser le même on est d'accord le lien il n'y a pas de S collaboration il n'y a pas de S sinon si vous mettez des S ça fait d'autres libellés et après les libellés je n'ai plus qu'à faire je n'ai plus qu'à mettre mon prénom donc je vais mettre auteur et ben je vais mettre deux points pierre pardon toc je vais y arriver je vais mettre prof comme ça vous saurez que c'est le prof toc j'ai tout fait je n'ai plus qu'à publier cet article donc je vais cliquer là je vous rappelle que si vous n'enregistrez pas mais si vous sortez vous faites presser enfin vous utilisez ce petit bouton votre article il est enregistré en tant que brouillon donc vous pouvez toujours y revenir après d'où l'intérêt de mettre votre nom comme ça vous savez que c'est vous et c'est pas un autre et puis vous avez ici d'ailleurs les deux mots clés qui apparaissent c'est comme ça qu'on sait qu'il y en a entre autres et si vous voulez le publier il faut cliquer ici sur publier toc et donc là je confirme ce qui fait que maintenant si je retourne sur le blog en passant par là ou puisque je l'ai déjà ouvert il est là sur cette clé si j'actualise je vois bien c'est contrairement à rien je réactualise je vois bien pardon accueil voilà donc sur la page d'accueil je vois bien échanges collaboratifs de liens de pierre j'ai bien le lien ou la vidéo la petite phrase de présentation la petite signature présentation c'est bien un style titre j'ai bien les deux libellés qui sont ici et puis c'est le dernier article publié donc il se met au dessus celui qui était avant c'est la mission internet et partage quand vous aurez fait ça moi je rajouterai une petite coche verte en bas de votre article pour vous dire juste que je l'ai vu et que c'est bon voilà voilà donc les consignes et bien elles sont dans pardon elles sont ici un lien ou une vidéo et ou présentation c'est un titre une petite phrase qui explique de libellé et votre prénom fin de cette vidéo avant de la terminer donc ça c'est un lien qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre je vais cocher la case ce qui fait que si je clique dessus hop il m'ouvre bien un autre onglet vers le site et ça c'est une vidéo youtube donc si je clique dessus et bien ma foi ça lance la vidéo vous pouvez la mettre plein écran évidemment voilà cette fois c'est vraiment fini bonne publication